Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous ? Édition 70. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les deux dernières semaines. Donc j'ai terminé, oui, Night School, tome 2 que j'avais commencé il y a super longtemps et dont j'avais lu 70 pages à peu près. Là c'est vrai que du coup je l'ai repris et je me suis plongée dedans, ça a été génial. Donc c'est vrai qu'au début, je me souviens que quand je l'avais commencé, je m'étais dit bon, ça commence vraiment doucement, c'est pas transcendant. Et en fait là en le reprenant, du coup j'avais peut-être lu justement les 50-70 pages qui étaient vraiment la mise en place de l'histoire par rapport au tome 1 vu que là c'est une seconde année qui commence pour notre héroïne. Et donc du coup, l'histoire vraiment elle commence dès le début. Bon, pour le coup, j'ai trouvé que l'héroïne était un peu tête à claquer, c'est pas vraiment ce qu'elle veut, elle change un peu tout le temps d'avis et j'ai été vraiment déçue de la tournure des événements. Après je me dis, il me semble, je dis peut-être une bêtise, que c'est une saga à 5 tomes, donc je me dis que d'ici là ça peut peut-être changer, il y aura peut-être encore plein de changements. Donc du coup, au niveau histoire en elle-même, je trouve que l'évolution de l'intrigue n'avance pas non plus énormément. On n'en apprend pas non plus des masses sur vraiment le pourquoi du comment. On se retrouve plutôt mêlés un peu à la night school, vu qu'Ali maintenant en fait partie. Donc on voit un petit peu en quoi ça consiste, on voit peut-être un peu plus aussi de ce qui se passe vraiment dans la guerre entre les deux clans, on va dire. Et voilà, bon après c'est un bon tome, du coup il y a pas mal de rythmes, il y a pas mal de choses qui se passent, mais on n'avance pas tellement tellement dans l'histoire en elle-même. Donc j'ai hâte de lire la suite, c'est bien écrit, ça donne envie de lire la suite, c'est juste que du coup, bah effectivement en 5 tomes, voilà, il faut que ça tienne 5 tomes. Donc tomes sympas, donc night school c'est toujours une saga que je vous recommande. C'est très sympathique, ça se lit vite. Ensuite, j'ai aussi lu Le Monde de Charlie, donc du coup que j'ai acheté la semaine dernière, à peine acheté, à peine lu. Donc en fait, il faut savoir que j'ai adoré le film. Je suis allée le voir, j'ai pleuré, mais j'étais cachée sous mon écharpe avec mon petit mouchoir, genre oh c'est triste, oh c'est triste, j'en pouvais plus. Il y avait un mec juste à côté de moi, je suis sûre qu'il m'a grillée, mais alors complètement, j'arrivais même plus à me cacher correctement. Du coup, derrière mon écharpe, je pense que, voilà. C'est vraiment un film qui m'a touchée, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, bah je vais lire le bouquin. Et je suis déçue, je préfère le film en fait. Il m'a beaucoup plus touchée que le livre. Et c'est quand même une grande première, parce que normalement, je m'étais dit, sachant que généralement le livre est mieux que le film, vu que le film j'ai adoré, mais le livre ça va être waouh ! Et en fait, je suis déçue par le héros. C'est-à-dire que de la façon dont il a été exploité par l'auteur, attention, je sors des phrases de ouf là. Donc de la façon dont il est présenté, en fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir un élève de seconde, j'ai l'impression d'avoir un élève de sixième. Et je trouve qu'il y a vraiment un décalage par rapport à l'univers dans lequel il est censé évoluer. Et putain, je fais vraiment des phrases de ouf aujourd'hui, attention ! Donc, du coup... Du coup, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu... un peu gnagnant. Il pleure tout le temps en plus. Tu te dis, attends, un élève de 15 ans... Je comprends... Allez, un élève de sixième, il est encore jeune, il débarque dans vraiment un nouvel environnement scolaire. Et là, du coup, non, t'arrives au lycée. Je pense que t'es quand même assez grand, pour passer autre chose, peut-être. Enfin, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Bon, au niveau de l'alcool et de la drogue, c'est vrai que là, il est totalement dans les âges où on découvre un peu ce qui se passe. Mais voilà, pour le reste, la façon dont on t'y parle, même ses façons de penser, etc. J'ai trouvé qu'il faisait très jeune dans le livre et il m'a moins touchée. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à un enfant. Après, je trouve que l'histoire en elle-même reste bien celle du film. On se rend compte que le film, ils ont zappé quelques petites choses, peut-être sur la famille de Charlie. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup plus dans le livre, donc ce qui n'est pas plus mal, c'est sympa. Mais sinon, l'adaptation est bien faite, donc l'histoire en elle-même m'a bien plu. Mais c'est vrai que du coup, je suis un peu déçue. Voilà. Donc, je vous recommande grandement le film si vous ne l'avez pas vu. Et puis bon, le livre est sympa, mais c'est pas... Voilà, c'est tout ce que j'ai lu, en fait, pendant les deux dernières semaines. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que c'est exactement la même chose qu'il y a deux semaines quand je vous ai fait le fin lundi. Enfin, il me semble que c'est ce que je vous avais dit. En fait, du coup, je commence des livres qui ne me plaisent pas et maintenant, je les arrête. Je les mets en pause, je me dis que je les reprendrai après. Ce qui fait qu'en fait, avant de commencer Le Monde de Charlie, non, même avant de commencer Night School, en fait, j'ai commencé à lire Glendower et en fait, j'arrivais vraiment, vraiment, vraiment pas à rentrer dedans. Donc, du coup, il est toujours en pause. Et entre-temps, j'ai lu Night School et après, j'ai lu du coup Le Monde de Charlie. J'ai toujours en pause Maëv Regan, donc le tome 2. C'est vrai qu'il va peut-être falloir que je m'y remède, mais c'est un tout petit peu plus de la moitié. Il va falloir que je finisse, quand même. Et du coup, donc, ma lecture vraiment en cours, c'est Player One qui parle de jeux vidéo, mais de jeux vidéo à l'ancienne. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié un petit truc que je voulais vous dire sur Le Monde de Charlie c'était que j'aimais bien le fait que ça se passe dans les années 90 parce qu'ils parlent tout le temps de cassettes et de compiles et j'adore, moi ça me fait ça me fait retomber en enfance. Voilà, j'ai oublié. Donc, je reprends Player One qui parle, ça se passe dans les années 2040 et en fait, il y a une espèce de concours, on va dire ça comme ça, où le jeu se passe sur un nouveau réseau en ligne qui s'appelle l'Oasis. Donc, c'est comme ça en fait, ça veut vraiment le monde réel mais transposé en virtuel. Vu tout ce qu'il y a dans le monde, tu peux tout faire. Mais en fait, le thème, c'est quand même que le créateur en fait du concours et du jeu, du réseau est très nostalgique des années 80 et du coup, on retrouve beaucoup les jeux d'arcade, les références de l'époque et je trouve ça très sympa. Du coup, il y a un super mélange entre, on va dire, un futur dystopique des années 2040 et les références des années 80. Donc, je trouve le mélange marche très bien. J'en suis pas très loin dans le bouquin. Je trouve qu'effectivement, j'en suis à 73 pages. Vous allez dire, c'est pas beaucoup mais en fait, le livre est très grand. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile de le comparer. Et en plus, il n'est pas écrit très gros. Ce qui fait que du coup, il est quand même long. Donc, 73 pages, là, c'est pas des vrais 73 pages de grand format où ça peut être écrit plus gros et en plus, il est haut. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il s'est passé quand même pas mal de choses en 73 pages. Et que, donc, là en fait, c'est vrai que le personnage nous explique un peu tout son environnement, où il vit, comment on en est arrivé là, ce qu'il aime, quand il va jouer. Là, on est dans le réseau virtuel, du coup. Et du coup, il nous explique tellement que c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions. Donc, on peut facilement s'ennuyer en ce début de livre. Et c'est ce que, d'ailleurs, j'avais entreaperçu sur les différentes chroniques. Les gens disaient que, effectivement, le début du livre était un peu long, un peu long. Je le trouve long, mais pas vraiment long. Je trouve ça très intéressant. Pour ma part, j'aime bien, en fait, toutes ces explications. Donc, du coup, ça va. J'avance doucement, mais j'aime bien ce que je lis. Voilà. Donc, ça sera ma lecture. Non, non, ça va. Ça va. Ça va, je ne tombe pas. Ça sera ma lecture, du coup, de cette semaine. Je n'en prévois pas d'autres. Là, j'ai encore trois livres en cours. Peut-être falloir que je réussisse à revenir à un livre en cours. Ça serait pas mal, parce que, du coup, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Voilà. Du coup, du coup, je voulais vous dire que je dis, oui, je fête les trois ans du blog. Wouhou, trois ans. Du coup, je fête ça, évidemment, comme l'année dernière. C'est quand même sympa. Du coup, je vous prépare un petit quelque chose. Donc, en plus de mon bilan annuel, puisque du coup, maintenant, je ne fais plus en chance vu que l'anniversaire, c'est le 7 février. Autant que je fasse le bilan annuel à ce moment-là. En plus du bilan annuel, vous aurez le droit à une petite surprise et même trois petites surprises. Et du coup, désolé, et du coup, le jeudi au matin, courez sur le blog, vous verrez, il y a une petite surprise pour vous. Voilà, il m'a tout mélangé, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bref. Donc, eh bien, c'est tout. Je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous !